... Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Florence County est située au cœur de la Caroline du Sud. Dans cette région de terres agricoles et de marécages, les pauvres habitent à côté des riches. La plupart des résidents de la petite localité d'Orlanta ont une vie simple et paisible, à 40 km de Florence. Mais à la fin des années 80, un danger sournois menaça leur quiétude. Dans la matinée du 10 juin 1987, les pompiers volontaires d'Orlanta furent dépêchés à une ferme à l'extérieur de la ville. Quand ils arrivèrent sur les lieux, la maison était complètement envahie par les flammes. C'était la maison de William Graham, un prospère cultivateur de tabac, bien connu au sein de la petite communauté. Les pompiers tentèrent de maîtriser l'incendie, sachant que Graham, un homme âgé, vivait seul et qu'il se trouvait peut-être à l'intérieur. Après 90 minutes, les pompiers parvinrent enfin à éteindre le brasier. Les investigateurs fouillèrent les décombres. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent la dépouille de Graham gisant dans son lit, calciné. Après avoir emporté le corps, les investigateurs cherchèrent la cause d'un incendie. Les traces de brûlure caractéristiques dans la chambre à coucher indiquaient que le feu avait débuté là. Selon l'analyse faite sur les meubles, le plancher et les murs, on n'avait pas utilisé d'agent accélérateur pour alimenter les flammes. Près du point d'origine de l'incendie, on remarqua toutefois de nombreuses prises électriques. Les enquêteurs croyaient que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit électrique. Ils conclurent que l'incendie était accidentel. Lors de l'autopsie, le pathologiste nota de nombreuses brûlures sur la victime et des traces de suie dans ses poumons. Il détermina qu'il était inutile de radiographier la victime et conclut qu'elle était morte par asphyxie après avoir respiré du monoxyde de carbone. Dulles Alibi, le procureur du comté, a pris la nouvelle par les journaux locaux. Même si à l'autopsie, rien n'indiquait qu'il y avait eu meurtre et même si l'incendie ne semblait pas d'origine criminelle, une rumeur circulait à Olenta selon laquelle M. Graham avait été assassiné. Les enquêteurs du service de police, au fait de la rumeur, interrogèrent les amis et voisins de Graham. Certains d'entre eux déclarèrent que Graham craignait d'être la cible d'un complot, mais la police ne trouva rien qui permettait d'ouvrir une enquête pour homicide. Après avoir remonté toutes les pistes, le bureau du shérif ferma le dossier. Sept mois plus tard, en janvier 1988, un chasseur de Clarendon County aperçut un monticule de terre dans un champ. En l'examinant de plus près, il fit une découverte macabre. Des restes humains. Il appela la police. Les enquêteurs établirent que la dépouille avait été enterrée dans une fosse d'à peine 20 cm de profondeur et que des charognards l'avaient déterrée. Il n'y avait aucun indice sur l'identité de la victime ni sur la façon dont elle avait trouvé la mort. Le pathologiste identifia la victime en consultant des dossiers dentaires. Il s'agissait de Darnell Rhodes, dont on avait signalé la disparition un mois plus tôt. Rhodes avait été atteint d'un projectile dans le dos, de deux balles au visage et de cinq autres projectiles derrière l'oreille gauche. C'était un meurtre violent, particulièrement au sein d'une population paisible. À ce moment-là, rien ne laissait croire que cet homicide pouvait être relié à la mort du fermier au cours d'un incendie sept mois plus tôt. Compte tenu de la violence extrême du meurtre, le service de police demande à l'aide des forces de l'ordre de la Caroline du Sud, connue sous le nom de Sled. Le lieutenant Gary Martin, un des experts du quartier général du Sled à Columbia, savait qu'il devait s'attendre à tout. « Il faut être prêt à n'importe quoi. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et l'on ne connaît pas toutes les circonstances entourant un crime. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?